Bonjour à tous et bienvenue sur Vision et Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petit témoignage de Léoric, un jeune étudiant non voyant qui utilise la tablette InsideWat. Je vous mets donc la vidéo tout de suite après. Vraiment, Léoric mérite un maximum de pouces, un maximum de likes pour que vous puissiez l'encourager. Donc mettez-lui un maximum de commentaires sous la vidéo, il compte sur vous. Léoric et David, qui est son éducateur spécialisé, témoignent dans cette vidéo. Partagez cette vidéo un maximum. Léoric utilise le braille. Il est jeune, il est non voyant et il est doué. Tout de suite, la suite de la vidéo. Je m'appelle David Pelletier, je suis enseignant spécialisé pour les enfants malvoyants et aveugles au Pôle Sansrel des Landes à Montmarsan, qui appartient à l'IRSA, institution régionale des sourds des aveugles à Bordeaux. J'accompagne Léoric depuis qu'il est en C20. On a travaillé dans un premier temps le braille sur les machines Perkins, comme beaucoup d'enfants à son âge. Et la question de l'outil informatique s'est rapidement posée lorsqu'on avait dans l'objectif qu'il aille en sixième et qu'il suive un cursus ordinaire avec des enfants de son âge. Je m'appelle Léoric Raffin, je suis élève, je suis un élève qui est en cinquième au collège de Saint-Martin d'Escénéance. J'ai appris le braille en CP avec une Perkins. Et après, les années ont passé et j'ai commencé à apprendre un peu comment utiliser la tablette. La multitude de feuilles papier en braille et la nécessité d'avoir un lecteur braillis à ses côtés pour pouvoir l'accompagner dans ses apprentissages scolaires a été quelque chose qui nous a posé question. Quel outil choisir ? L'ordinateur avec une plage tactile ? La tablette qui venait pour nous de découvrir cette tablette ? La tablette répondait à l'ensemble ou presque à l'ensemble de nos préoccupations. Qu'est-ce que tu sais faire avec la tablette ? Qu'est-ce que t'apportes cette tablette InsideOne par rapport à la Perkins ? La Perkins, avant, je mettais des feuilles de papier. Après, je l'enroulais et je l'écrivais. J'écrivais dessus avec des touches. J'avais un curseur. Quand la clochette est sonnée, j'étais obligée de sauter une ligne et de remettre le curseur tout à gauche. Pour les auriques, il y a un petit gabarit. L'outil léger a été... Le braille et le noir, pour un accompagnant qui n'est pas brailliste auprès de lui, était aussi un point fort. Et bien sûr, la synthèse vocale et tous les accès possibles avec le localisateur pour aller sur Internet, l'agenda, la calculatrice, le fait de pouvoir être en réseau et pouvoir imprimer les documents en noir ou en braille. Pour l'horique, dans un premier temps, on va dire un an et demi, il a su utiliser la tablette dans l'aspect assez primaire de la tablette, c'est-à-dire écrire, lire, enregistrer des documents dans différents formats et pour pouvoir, comme ça, interagir avec les enseignants via une QUSB. Voilà, donc cet apprentissage a été assez rapide pour l'horique. Je pourrais rajouter que la tablette Insight One est un outil simple d'utilisation, même pour une personne novice en braille, car en effet, tout est écrit en noir et en braille sur la tablette. Et le problème que nous avons eu quand Léorique était en CM1, c'est qu'on a su que l'AVS ne le suivrait pas en sixième, une AVS qui le suivait depuis le CP. Et il a fallu soit former quelqu'un au braille rapidement pour le suivre en tant qu'AVS sur le long de sa scolarité, ou alors trouver un outil informatique qui puisse pallier ce manque. Et qui pouvait lire le travail que tu faisais en braille ? Il y avait moi, il n'y avait que moi qui pouvais le lire. Et après, il y avait... Il n'y avait pas ton AVS aussi ? Il y avait... Il y avait Cécile ? Il y avait Cécile, oui, qui était une AVS, qui était en école primaire avec moi. Et puis, il n'y avait pas des enseignants spécialisés avec qui tu as travaillé ? Si, j'avais maîtresse Hélène, et David, qui m'apprenait un peu le braille. Et après, David et Jean m'ont appris un peu la tablette. Jean me l'avait montré, une tablette tactile braille. Et tandis, avec David, il m'apprenait comment s'en servir. D'accord. Et maintenant, tu travailles comment alors avec cette tablette ? Comment ils font les enseignants pour savoir ce que tu écris, ce que tu fais avec ta tablette ? Et moi, j'ai la tablette, et j'ai le clavier aussi, et j'écris. J'enregistre sur la clé, sur le format .txt, et je passe la clé USB à mes profs. Tu ne peux enregistrer que en TXT ? Non, sur d'autres formats, mais non. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette tablette ? Elle t'aide à faire quoi, cette tablette ? Elle m'aide à écrire, et à enregistrer mon travail. Et puis, aller sur Internet, calculer des... Elle permet aussi de calculer les opérations. Après, elle permet aussi que je puisse aussi... Je puisse aussi... Écrire, et puis la faire lire. La faire lire, c'est-à-dire que ta tablette, elle lit toute seule ? Oui, elle lit tous les documents jusqu'en entier. D'accord. Et après, elle permet aussi de récupérer les fichiers que les profs me donnent. Et comment ils font, eux, pour te donner les fichiers ? Moi, j'ai une clé USB. Et après, ils me la mettent sur un format. Et tandis que... Et après, moi, je peux le... Après, je peux l'emporter en .notes. D'accord. Dans n'importe quel format, je peux le mettre en .notes. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu connais comme format ? Je connais le .doc, le .docx, le .odt, le .pdf, le .rtf, le .txt. D'accord. Et est-ce que ça... Cette tablette, la tablette Inside One, c'est comment par rapport à la Perkins ? Toi, tu as appris le braille en CP ? Oui. Avec la Perkins ? Oui. Et c'est quoi la différence avec la Perkins, cette tablette ? La Perkins, avant, j'ai tapé sur des touches. Je mettais mes doigts sur des touches. Et dès que j'appuyais, ça écrit la lettre. Et tandis que sur la tablette, le clavier n'est pas pareil. Parce que les touches... Par contre, moi, je n'appuie pas sur les touches. Je pose juste mes doigts. Et après, je les pose en fonction de la lettre que je fais. Après, je relâche. Et après, la lettre apparaît. En braille et en noir. D'accord. C'est quoi le noir ? Le noir, c'est ce que vous pouvez lire sur l'écran. Et tandis que sur le braille, moi, je peux le lire en braille. Tandis que vous, vous pouvez le lire en noir sur l'écran. D'accord. Et est-ce que, par exemple, si un professeur ne connaît pas le braille, est-ce qu'il peut écrire sur ta tablette ? Quand même ? Non. Ah, il ne peut pas écrire sur la tablette ? Mais si, il peut écrire avec un autre clavier. D'accord. C'est un clavier visuel. C'est comment ? C'est le clavier visuel. Quand il appuie sur une touche, la lettre aussi, elle se fait. C'est comme le clavier braille, sauf que les lettres sont marquées. C'est un clavier d'ordinateur. Oui. Qu'on appelle un clavier, ici en France, Azerti. Azerti. Je l'ai ici. Oui. Très bien. Est-ce que tu veux la lire, cette biographie ? Ouh là là, j'ai 1900 avec ses drameaux. Ouais, mais c'est pas grave. Tu peux commencer à la lire tranquillement. Jacques Landon. Jacques Landon s'appelle en réalité John Griffin. Channet. Il est né le 12 janvier 1876 à San Francisco et est mort le 22 novembre 1916 à Glant. Glant et lent en Californie. C'est un écrivain américain dont les thèmes de prédilection sont l'aventure et la nature sauvage. Il est l'auteur de La pelle de la forêt et d'autres romans célèbres. gros blanc, le talon de fer. C'est parti. C'est parti. comment tu fais pour lire alors je lis moi en braille avec des petits picots qui sortent tandis que s'il n'y a pas de picot ça veut dire que c'est un espace tandis que le picot qui clignote qui monte et qui descend c'est le curseur d'accord très bien et comment tu fais alors pour lire par exemple ici moi je lis avec mes doigts bonjour je m'appelle Léoric je peux aussi enregistrer les fichiers que je crée sur la clé USB sur le format que je veux après quand je clique deux fois avec deux doigts j'ai des menus donc je vais sur exporter je clique un doigt sur le slide du droit deux fois rapidement après j'ai les formats le point doc, le point docx, le point odt, le point pdf, le point rtf, le point txt c'est si je clique sur le point pdf je vais là je pourrais me mettre en point pdf pour que je l'enregistre sur la clé USB je glisse deux doigts sur le slide du bas vers la gauche et tandis que je glisse mon doigt sur le slide de droite vers la gauche et après je clique sur inside one après j'ai home, le disque dur et là j'ai des Léoricraft et après je clique dessus et après je clique deux fois encore sur le slide de droite avec un seul doigt pour sélectionner le nom du fichier et lui donner un autre nom par exemple essai vidéo après vous pouvez aussi le voir et après quand vous avez terminé je glisse deux doigts sur le slide du bas vers la droite là vous avez annulé ou ok dès que je clique sur ok ça va me mettre opération cours après ça va me mettre cette petite phrase votre fichier a correctement été exporté après je clique sur ok et après il est bien enregistré sur la clé USB comment lire un fichier audio sur la tablette ? pour lire un fichier audio sur la tablette que mes profs me donnent je vais sur Windows 10 en cliquant deux fois avec un doigt sur ce petit rond et après je vais dans ce PC pour avoir le fichier audio ok alors vas-y fais le quand vous êtes sur ce PC vous allez sur Léoricraft en faisant l'initiale ou soit en glissant votre doigt sur le slide de droite vers le bas allez vas-y fais la lecture vite du fichier et après c'est pareil aussi pour les dossiers quand vous êtes sur SVT vous cliquez avec un seul doigt deux fois rapidement sur le slide du droit et quand vous êtes sur le fichier audio vous cliquez sur le slide du droit deux fois avec un seul doigt après vous aurez le fichier audio après vous pouvez l'écouter tu lances la synthèse vocale ? ok et comment tu fais pour l'éteindre la synthèse vocale ? je clique deux doigts sur le slide du bas une seule fois d'accord et donc tu t'appelles comment ? je m'appelle Léoricraft tu as quel âge ? j'ai bientôt 12 ans ouais et tu es en quelle classe ? je suis en 5ème c'est un collège ordinaire ? oui merci Léoric merci Léoric c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti !